Bonjour, bienvenue au webinaire qui va parler de laboratoire créatif aux adultes à la FGA, au Centre d'éducation des adultes de la Vallée. Je suis avec Geneviève Dubé, qui est enseignante ici. Je vais dans le fond la laisser se présenter puis vous présenter tout ce qui est fait comme vos projets. C'est très généreux de sa part de nous partager ça. Merci Geneviève et je te laisse te présenter puis faire un petit portrait aussi du centre parce qu'il y a des gens de partout, ce n'est pas tous les centres qui sont de la même grosseur. Ok, c'est bon. Je te remercie beaucoup, Annie. Bonjour tout le monde. Dans le fond, moi c'est Geneviève Dubé, je suis enseignante de mathématiques à l'éducation des adultes de la Vallée depuis quatre ans. On est un petit centre, on est environ 50 élèves dans notre centre. On reste en région. Donc, quand je suis arrivée ici, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait perdu l'achat d'un imprimant. Donc, avec le plan d'action numérique la première année, il y avait acheté un imprimant et elle s'était perdue. On ne savait pas ce qu'elle était. Puis quand je suis revenue, moi, ici, là, en 2019, ils ont découvert, ils ont fini par la retrouver dans un garde-robe. C'est mon imprimante Dremel, dans le fond, la 3D20. Et c'est avec elle que j'ai débuté, dans le fond, mon laboratoire. Je vous dirais que cette imprimante-là, elle a beaucoup de vécu. Je ne vais pas beaucoup en parler. Pour la simple et bonne raison que c'est un imprimante que quand ça brise, malheureusement, il n'y a pas de pièce de rechange. C'est très difficile à trouver. Donc, c'est pour ça que c'est un imprimante que je ne conseille pas d'acheter pour cette simple et bonne raison. Je vais plutôt vous conseiller le modèle que je vais vous montrer, dans le fond, qui est juste à côté ici. Donc, les trois premières années, j'ai imprimé avec ma Dremel. Ça fonctionne bien. Je suis capable d'imprimer, mais par contre, je vais vous montrer, à l'intérieur, le plateau d'impression, il est vraiment très petit comparativement à ma Quality que j'ai ici, qu'elle, elle va beaucoup imprimer. Je vais vous la montrer tantôt, mais le plateau est facilement trois fois la grandeur d'une Dremel. Donc, juste là, il y a une bonne différence. Aussi, dans la Dremel, le plateau n'est pas chauffant. Donc, quand on imprime en 3D, un plateau qui n'est pas chauffant va faire en sorte que c'est plus difficile de faire adhérer votre pièce sur le plateau. Donc, on est obligé de mettre plus de colle ou plus de mètre fixatif pour que ça ne décolle pas pendant l'impression. Tandis que ma Quality que j'ai ici, le plateau est chauffant. Donc, ça va aider à retenir mes impressions pendant qu'elle est en train d'imprimer. Donc, pour ceux qui l'ont dans les écoles, c'est un bon produit et vous allez être capable d'imprimer, mais pour un premier achat, si vous avez à vous en faire rendre, ce n'est pas nécessairement ce modèle-là que je vais vous conseiller. Dans le clavardage, on va déposer un document qui présente dans le fond tous les appareils que j'ai dans mon laboratoire créatif. Pour chacun des appareils, vous aurez dans le fond toutes les informations par rapport à le coût d'achat. Certains, j'ai mis des liens Internet pour savoir à quel endroit s'en procurer. Combien coûte au niveau de l'utilisation? Combien coûte une bobine de filament? Quels sont les points positifs de chacun des appareils? Et s'il y a des points négatifs, je les ai inscrits. Donc, dans le document, vous allez recevoir toutes les informations pour chacune des machines que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais commencer par ma Quality. Dans le fond, l'année passée, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait rajouter des imprimantes pour pouvoir produire plus de choses en même temps. Donc, on a présenté un projet aux entreprendres avec les élèves. Et aussi qu'on présente un projet aux entreprendres qui respecte les critères. À ce moment-là, on se fait accorder un montant de 5 000 $. Et c'est avec ça que j'ai pu m'équiper. Donc, ce que vous voyez ici, ma Quality CR10S Pro V2, j'en ai deux comme ça. L'autre, elle est plus loin dans mon local. À l'achat, c'est environ 750 $. Donc, c'est très raisonnable. C'est même moins dispendieux que ma Dremel. Et pourtant, ma Quality a beaucoup plus d'avantages. Donc, ça fonctionne avec des bobines de 11,75 mm. Donc, ça, c'est au niveau du diamètre du filament. Vous pouvez imprimer en différentes sortes de plastique. Donc, présentement, j'ai du PLA, qui est un plastique à base de plantes. C'est pas mal le principal filament que vous allez utiliser pour imprimer. Sinon, bien, il y a d'autres types de filaments qui vont exister. Par exemple, le ABS. Il y a aussi le PETG. Et vous avez des filaments aussi qui sont un petit peu plus flexibles. Donc, peu importe le type d'imprimante que vous allez prendre, en général, ces types de filaments, vous allez pouvoir les utiliser sur plusieurs imprimantes. Donc, une imprimante, une bobine, ça coûte environ entre 20 et 40 $. Donc, je vais vous sortir quelques exemples de filaments que vous pouvez retrouver sur Internet. Présentement, ici, j'ai un filament très basic qui permet d'imprimer des coulants quand même qui ont un petit fini lustré et qui n'ont rien de spécial. Donc, c'est seulement, ils ont une couleur, mais ils n'ont rien d'autre de spécial. Si vous voulez vous amuser, là, je ne sais pas si vous allez être bon pour le voir. Il existe différents filaments. Par exemple, comme ici, là, il y a une compagnie québécoise qui est Filaments 3D Québec. Eux autres, ils font leurs propres filaments. Et pour nos ornements de Noël, on peut acheter des filaments avec des paillettes à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment un beau fini et ça travaille vraiment très bien. Dans les autres sortes que vous pouvez retrouver, il y a tout ce qu'on appelle des PLO CIL. Donc, CIL pour de la soie. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va imprimer vraiment avec un effet très lustré. Encore là, je ne sais pas si je vais pouvoir le voir. Je vais essayer de te montrer. Ici, on a un chien qui a été imprimé en effet lustré. En réalité, vraiment, quand on le regarde, on a comme l'impression que c'est comme un effet bronze, un effet médaille. C'est vraiment beau. Pour différents projets, ça peut être un filament qui est très intéressant et c'est très facile à travailler. Est-ce que si on le voit là, je ne sais pas si c'est plus... Ah, c'est quand même bien. Dans le fond, on voit vraiment l'effet lustré, un peu l'effet trophée qui est super intéressant. Justement, cette semaine, pour motiver une élève, on s'est amusé en imprimant une médaille et ça a vraiment bien sorti. C'était vraiment très beau. Vous avez aussi des filaments qui sont ce qu'on appelle des rainbow, donc un peu effet arc-en-ciel qui va avoir plusieurs couleurs. Moi, je ne peux pas dire que j'adore ce type de filament-là pour la simple et bonne raison que pour avoir plusieurs couleurs dans une impression, il faut exprimer un projet très, très gros. Et quand je parle de très, très gros, on parle de 20 heures et plus d'impression. Donc, vous verrez, moi, je sais que dans une école, comme l'imprimante est à l'école, c'est très rare que j'imprime des gros projets pour la simple et bonne raison que je ne peux pas être toujours à côté. Donc, c'est pour ça que c'est un choix que je ne conseille pas nécessairement parce que même à 20 heures d'impression, vous allez avoir seulement deux couleurs dans votre impression. Donc, ça ne fera pas l'effet si wow qu'on recherche. Dans les autres filaments que j'ai et que j'adore, que j'ai fait la découverte l'année passée, c'est un filament qui donne un effet marbre. Il est vraiment intéressant. Il est comme blanc et on a des petits, comme des espèces de petits fragments noirs à l'intérieur et ça fait vraiment un petit effet marbre. Donc, nous, on s'en est servi pour faire des petits objets promos comme ceci avec le CEA et on s'est permis, là, c'est ça, de faire des petites portes avec des codes QR pour notre page Instagram. Donc, ça fait vraiment un beau petit fil. Dans la dernière couleur de filaments que je veux vous montrer, qui peut être intéressant, même chose, ça, ça a été acheté chez mon fournisseur à Québec. C'est un filament avec des particules de bois à l'intérieur. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient donner comme un aspect beaucoup plus brut que comparativement. Là, ici, vous voyez comme un espèce de gobelet à café. Donc, ici, on voit vraiment l'aspect qui est beaucoup moins luisant et ça va être vraiment un effet brut. Par contre, comme il y a un particule de bois à l'intérieur, on doit modifier ici sur mon imprimante où mon filament sort. Je dois modifier le diamètre de ma buse pour m'assurer qu'elle ne va pas bloquer lors de l'impression. Donc, ça demande un petit peu d'ajustement pour l'imprimant. Donc, ça, ça fait le tour un petit peu des bobines. Donc, une bobine standard d'une couleur normale, ça va être environ 20 $. Mais si on va dans Rainbow avec des paillettes, avec du silk, là, on peut aller chercher jusqu'à 40 $. Sur Amazon, il est possible aussi d'acheter des bobines qui illuminent dans le noir et vous pouvez aussi acheter des bobines qu'au niveau thermique, disons qu'on le prend dans nos mains puis qu'on le tient. Avec la chaleur, il va changer de coulant. J'en ai pas présentement, mais j'en ai en commun. Donc, ça va être à suivre pour voir qu'est-ce que ça va donner comme impression. Ensuite de ça, je vais vous montrer, dans le fond ici, l'avantage de la cruelty. Je vais vous montrer un exemple. Peut-être que pour vous, elle ne paraît pas très grosse. Mais ici, j'ai avec moi un mètre. Donc, je vais vous montrer à quel point c'est une imprimante qui est très grosse. Donc, quand vous arrivez pour imprimer, si vous voulez imprimer quelque chose de très haut, ça va être possible avec la cruelty. Contrairement à ma dremelle que je suis limitée dans un espace fermé, avec elle, je n'ai pas ce problème-là d'un autre. Autre avantage, c'est que comme elle n'est pas dans une boîte, c'est très facile de faire de la maintenance. Donc, c'est très facile d'aller ouvrir ici les ventilateurs. Donc, on n'est pas restreint dans une boîte comme celle-ci. Ici, vous avez quelques petits projets. À la fin de la présentation, je vais vous présenter un PowerPoint avec vraiment des photos plus détaillées, des projets qu'on a faits. Vous serez en mesure de plus voir les détails. Mais ici, j'en ai quelques-uns que je peux vous montrer. Ici, ma citrouille, j'ai mis un petit marqueur à côté pour vous montrer dans le fond la grosseur environ que ça donne. Un projet de cette ampleur-là, c'est environ une quinzaine d'or. C'est pour vous donner dans le fond les limites un peu de ce que vous pouvez faire dans le cadre d'une école. Parce que comme on est là environ 7 heures, 8 heures, gros max par jour, quand on fait ce type de projet-là, il faut le démarrer le matin, à l'imprime toute la journée. Et moi, ce que je fais, c'est que le soir, je quitte. Je la laisse ronner. Tu sais, ce n'est pas dangereux, ce type d'appareil-là. Même si ça ronne et vous n'êtes pas là, le pire qui peut arriver, c'est que l'impression se décolle et va se provenir. Tu sais, il n'y a pas de danger que ça prenne en feu. Et lorsque l'impression est terminée, ça arrête tout seul. Tout ce qui va rester à fonctionner, c'est le ventilateur. Donc, même si le ventilateur ronne une nuit complète, il n'y a aucun danger. Donc, le lendemain matin, quand on arrive à l'école, on a une belle surprise. Notre impression allait terminer. Donc, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème. Donc, j'en fais pas souvent, mais c'est possible quand même. Sinon, je vais enlever un petit peu de chose que j'ai sur mon plateau. Je vais vous montrer dans le fond la grosseur du plateau qui est beaucoup plus grosse. Donc, mon plateau, il est vraiment 30 cm par 30 cm. Donc, la longueur d'une règle qu'on a dans nos classes. Donc, c'est très grand la surface des pressions. Donc, vous avez une très grande possibilité. Dans les projets que j'ai imprimés l'année passée, ce qui a été très populaire, ça a été des étiquettes à jardin comme ceci. Et dans ma dréne, l'année passée, j'avais seulement ma dréne, je pouvais m'imprimer seulement trois à la fois. Tandis que celle-là, je pourrais facilement imprimer quasiment dix étiquettes à la fois. Donc, si vous voulez produire des choses en masse, par exemple, pour vendre ou pour faire des décorations, bien encore là, c'est un avantage de cet imprimant-là. Vous avez une capacité de production qui est beaucoup plus grande que la dréne. Dans les points négatifs de mon imprimante, je vous dirais que cruelty, c'est chinois. Donc, quand ça arrive, ça se peut qu'il y ait des morceaux de lousse. Moi, dans ce cas-ci, j'ai eu, par exemple, à resserrer les roulettes qui étaient situées en dessous de mon plateau. J'ai eu aussi une fois que j'ai dû resserrer les roulettes ici au niveau de ma bux. Donc, ça se peut que vous avez peut-être des petites choses à resserrer. Mais en général, si vous êtes moindrement manuel, ça va se faire quand même relativement bien. Donc, je n'ai pas vraiment d'autres points négatifs. Quality, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, dans le fond, le fonctionnement, c'est que ça vous prend un logiciel. On appelle ça un slicer en anglais. Donc, c'est vraiment un appareil, comme là, moi, j'utilise Cura, qui est un logiciel qui vous permet de découper. Donc, quand je veux choisir, disons, que je veux imprimer ma citrouille, bien, ce que je fais dans mon logiciel, je vais ouvrir le fichier de la citrouille, qui est un fichier STL. Et lui, le slicer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dans le fond, tout vérifier combien ça va y prendre de couches pour imprimer ta citrouille. Elle va regarder s'il y a le besoin d'avoir des supports. Dans le fond, elle va tout vous dire l'information. On va la faire découper et elle va nous dire combien de temps ça va prendre à imprimer. Puis, les temps sont très réalistes. Des fois, il faut rajouter une demi-heure, mais en général, les temps sont très réalistes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment ce logiciel fonctionne parce que ça prendrait une formation juste pour ce logiciel-là, mais c'est juste pour vous dire que si vous achetez une imprimante, il faut que vous fassiez installer le logiciel Cura pour être capable d'imprimer sur votre imprimé. Mon deuxième appareil que je vais vous parler, c'est ici. C'est ma découpe vinyle. C'est une silhouette, une caméo-silhouette que j'ai achetée aussi en fin d'année. Dans le fond, une silhouette, c'est une découpe, une machine de découpe. Ça peut découper plein de choses. Vous allez voir dans le document, on peut découper avec ça du vinyle. On peut faire aussi du papier, du feutre, du cuir, du papier étiquette. Il y a vraiment plein de possibilités. Je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Je n'ai pas essayé du cuir, je n'ai pas essayé du feutre, mais je vais vous montrer dans le fond ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant. À l'achat, c'est environ 350 $ seulement à la machine. Par contre, il faut prévoir dans le fond l'achat de tout ce qui est vinyle. Donc, vous allez avoir besoin de vous acheter des rouleaux de vinyle. Vous allez avoir besoin d'avoir du papier de transfert. Vous allez aussi avoir besoin de des petits outils, donc un petit tapis de découpe. Vous allez avoir besoin aussi de quelques outils qui peuvent permettre de décoller le vinyle un coup qui est terminé de couper. Et vous allez avoir besoin d'un petit kit dans ce genre-là avec un petit exacto. C'est pas mal des petits outils de base que ça va vous prendre pour faire vos projets. Et si vous voulez faire des vinyles pour vous mettre après les murs, bien, ça va vous prendre des petites spatules dans ce genre. En général, sur Amazon, vous pouvez taper kit pour ensemble de découpe. Puis, vous allez avoir des petits kits de fer avec tous les outils que je vous parle présentement pour environ, des fois, une trentaine de dollars. Vous allez être capable de vous fournir ça sans problème. Donc, comment fonctionne une découpe? Il y a, là, je vais vous montrer premièrement, comment ça fonctionne si je veux faire un vinyle pour mettre après un mur ou, par exemple, sur un objet qu'elle porte. Donc, la machine, elle vient avec ce qu'on appelle un tapis de découpe. OK? Le tapis de découpe, c'est lui qui va être chargé à l'intérieur de la machine et qui va aller découper. Donc, au départ, comment je fonctionne? C'est que je vais aller apposer mon vinyle, qui est présentement pas coupé. Je vais le charger dans ma machine et elle, elle va me le découper. Lorsque c'est découpé, bien là, je dois enlever l'excédent de vinyle. Là, je l'ai déjà fait parce que là, je voulais sauver du temps. Donc, mon vinyle était noir et un coup que j'ai découpé, bien, je prends mes petits outils que je vous ai montrés tantôt pour aller enlever tout mon excédent de vinyle. Prochaine étape. Parce que là, présentement, là, moi, au début, ça fait... Je suis encore en mode d'essai. Au début, quand j'ai vu ça, moi, je pensais que je faisais juste le décoller puis je le collais après le mur, mais non. Ça fait en sorte que ça fait un montage qui peut être croche. Ça fait pas un aussi bel effet que ce qu'on voit présentement sur mon vinyle. Donc, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle un papier de transfert. Donc, c'est un papier qui est transparent et qui est collant. Donc, là, je vais le décoller, mais j'ai un exemple pour vous montrer. Donc, ici, c'est un papier qui est transparent et ici, c'est collant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le vinyle, le papier de transfert et on va venir le coller sur notre dessin qu'on vient de découper. J'ai un exemple pour vous ongles de ce que ça donne. Dans le fond, ça donne ceci. OK? Un coup que j'ai mis mon papier de transfert, ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller et le bout qui est en blanc ici, je vais le jeter à la poubelle. Dans le fond, là, mon but, c'est que mon dessin qui est ici va transférer complètement sur mon papier autocollant transparent. Et là, un coup que ça s'est fait, bien, je suis rendue à l'étape de pouvoir aller sur mon mur et de le coller à l'endroit de mon choix et de prendre des petites spatules pour vraiment le coller comme il faut. Et je retire, dans le fond, mon papier de transfert tranquillement et la job est faite comme ça. Donc, ça, vous pouvez le faire sur un mur. Vous pourriez le faire sur n'importe quel objet. Vous pourriez le faire sur le dessus d'un cahier. Vous pourriez le faire, tu sais, tant que c'est un objet qu'il ne recevra pas nécessairement de l'eau ou, tu sais, qu'il n'y aura pas de la chaleur, mais à ce moment-là, vous pouvez le coller sur n'importe quoi. Autre chose que je veux vous montrer, autre possibilité, vous avez dû remarquer qu'en arrière de moi, on a des beaux gilets. Donc, encore là, c'est une nouveauté cette année. Pour en arriver à faire des gilets comme ça, on a deux méthodes. Donc, je vais vous montrer la première méthode. C'est à l'aide du vinyle pour transfert à chaud. Donc, ici, c'est un exemple de, quand on tape ça sur Internet, on marque vinyle pour transfert à chaud. Le transfert à chaud, ce que ça dit, c'est que ça me permet, à l'aide de la chaleur, de le faire coller sur du tissu. Donc, là, ici, j'ai des gilets, mais ça pourrait être aussi, ça pourrait être un coussin, ça pourrait être, tu sais, tout ce qui est à base de tissu, il n'y aurait aucun problème. Donc, ce qui arrive avec un vinyle, c'est que c'est monochrome. Donc, quand je vais imprimer, quand je veux faire de quoi pour mettre sur mon gilet, comme là, ici, sur ce gilet-là, j'ai les deux techniques. Donc, les écritures que j'ai ici, ça, c'est fait avec le vinyle. Donc, c'est monochrome. Donc, je dois prendre le vinyle de la couleur que j'ai besoin. Et avec mon logiciel de découpe, ce que je vais faire, je vais prendre mon vinyle et je vais l'étendre ici sur mon tapis de découpe et je vais le faire découper. Dans le fond, c'est le même principe que ça ici. C'est juste que quand je vais l'avoir découpé, ce que je vais faire, c'est qu'après ça, au lieu de le mettre après un mur, je vais plutôt aller sur ma presse à T-Shop pour vraiment venir le coller sur mon gilet. Chaque rouleau qui vient ici, là, tu sais, là, je sais que je parle et c'est peut-être pas tout à fait clair, mais chaque rouleau vient avec un petit guide, avec toutes les étapes, là, pour vous aider au début. Donc, ils vous disent, dans le fond, quelle étape vous devez faire. Dans le cas des écritures, OK, ils font penser à faire un effet miroir pour éviter de, quand je vais arriver pour le mettre sur mon gilet, d'avoir les lettres à l'envers. J'ai un élève qui m'a fait cette erreur-là dernièrement. Et là, c'est plate parce que là, on vient de gaspiller du vinyle pour rien. Puis là, on est obligé, là, d'ouvrir un autre rouleau de vinyle pour réparer les rangs. Donc, dans le rouleau, vous avez vraiment toutes les étapes. C'est quand même simple. Je vous dirais, prenez votre temps. Ça se peut que, comme c'est arrivé à mon élève, que malheureusement que vous brise, que vous perdez des rouleaux de vinyle au début. Mais avec de l'expérience, vous allez trouver ça facile. Deuxième possibilité que j'ai, c'est vraiment ce qu'on appelle... des feuilles de transfert imprimables. Ça ici, ce que je peux faire, c'est que je peux imprimer n'importe quoi. Dans le fond, je peux imprimer une image en couleur. Je peux imprimer... Tu sais, l'autre, c'était juste une couleur. Tandis que l'autre, tu peux imprimer une image que je pourrais aller chercher sur Internet. Je peux... Tantôt, je vais vous montrer la possibilité de le faire à partir d'un dessin d'un élève. Donc, ça vous permet d'avoir de la couleur. Vous avez deux possibilités ici. Tout dépendant si votre T-shirt, il est de couleur foncée ou de couleur claire, vous devez acheter le bon titre de feuille imprimable selon la couleur de votre T-shirt que vous voulez imprimer ou de votre poussin peintant. Encore là, ces feuilles-là viennent avec des instructions qui sont inscrits en arrière en français. Et avec ça, en suivant les instructions, ça va être quand même facile à faire pour. Pour imprimer, OK, on la voit-tu? Donc, pour imprimer, par contre, je ne peux pas imprimer avec une imprimante au laser comme on a dans nos écoles. Donc, moi, j'ai dû m'acheter une imprimante à jet d'encre. Puis, en général, les imprimantes à jet d'encre, on est souvent capable d'en trouver à 30 ou 50 $. C'est quand même un achat qui n'est pas très dispendieux quand même. Donc, vous devez imprimer absolument avec une imprimante à jet d'encre, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, avec mon logiciel qui vient avec ma caméo, je vais aller imprimer mon image. Je vais vous montrer un exemple. Ici, dans le fond, j'ai imprimé le logo de mon école. OK? Et dans le fond, ce type de papier-là vient, je vais essayer de le montrer, il y a une espèce de fine pellicule qui est comme ici sur le dessus. Donc, à même titre que mon vinyle, un coup qu'elle est imprimée, je vais devoir aller la faire découper dans ma machine. Donc, je vais venir l'installer sur mon tapis de découpe. Et je vais aller la faire découper pour ensuite retirer l'excédent avant d'aller presser sur ma presse à chaud. Donc, on enlève les petites particules qui sont ici. Et là, si vous remarquez bien, on voit que, bien là, on voit dans le fond qu'elle est vraiment imprimée à l'envers et c'est normal. Si on ne le fait pas, c'est là qu'on va avoir un problème. Donc, il faut vraiment l'imprimer dans le logiciel. On a un effet miroir qu'on doit faire avant de pouvoir le transférer sur un T-Shop. Autre chose, quand j'imprime, avant de découper, pour s'assurer que l'appareil va découper correctement autour de mon image que je viens d'imprimer, il faut ajouter ce qu'on appelle, là, je l'ai commandé un petit peu trop rapidement, mais il faut que j'active les limites d'impression. Donc, ce qui va apparaître autour de votre image, c'est que vous allez avoir ici un petit carré avec des bordures qui vont permettre à l'appareil, lorsqu'elle va arriver pour découper, elle va aller s'aligner avec, à l'aide de les petits rectangles et les petits carrés, elle va aller s'aligner avant de découper. Si vous ne faites pas ça, bien, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des fortes chances que quand il va découper, il va découper décalé par rapport à votre dessin, puis là, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Ça m'est arrivé au début, là, j'ai compris. Donc, c'est vraiment sur, dans le mode d'emploi, c'est bien écrit que vous devez activer, que vous devez activer pour l'alignement, les repères d'alignement. Donc, si vous suivez les étapes, vous ne devriez pas avoir de problème. Pour le moment, avec ma découple vénile, c'est pas mal les projets que j'ai faits. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est principalement du vinyle pour mettre sur les murs, du vinyle pour mettre sur les t-shirts et des feuilles d'impression pour mettre sur les t-shirts. Je n'ai pas essayé le cuir, je n'ai pas essayé le feu, mais c'est des possibilités qu'il y a avec cette machine-là. Dans le fond, il y a différentes matières que vous pouvez mettre sur votre tapis. Puis dans le fond, quand vous arrivez pour imprimer, dans le logiciel, vous devez préciser quelle chose que vous voulez découper. Est-ce que c'est une feuille, un vinyle comme ceci? Est-ce que c'est du papier imprimable pour transférer à chaud? Est-ce que c'est du cuir? Il y a beaucoup de possibilités. Donc, c'est important de sélectionner la bonne chose. Parce que dans le fond, ici, on a une lampe. OK? Et tout dépendant, si c'est du cuir, la lampe, il faut qu'elle descende plus profondément pour s'assurer de bien découper. Je vais vous montrer, dans le fond, une autre chose que je suis en train d'oublier, c'est des étiquettes. Je vais essayer de le montrer. Ça, c'est un projet qu'on a fait dernièrement. Donc, même chose, c'est encore avec ma découpe vinyle. Donc, c'est des étiquettes. Donc, c'est du papier. Je vais vous montrer. Donc, il existe, dans le fond, c'est du papier. OK? Ici, c'est marqué, là, feuille d'or imprimable. OK? Donc, à même titre que mon vinyle pour mes t-shirts, celle-ci, mon vinyle, je peux l'imprimer. Je vais vous montrer. J'ai un petit exemple ici. Donc, vous pouvez l'imprimer. Puis, par la suite, vous allez le mettre sur le tapis de découpe et vous allez le faire découper. Et ensuite, vous pouvez tout simplement les enlever et vous avez une belle étiquette à mettre à l'endroit que vous voulez. Donc, il y a plein de possibilités. Quand on recherche des feuilles imprimables, vous avez plein de couleurs. Moi, ici, j'en ai des transparents. J'en ai des argents. Donc, si vous fouillez sur Internet, c'est facile de trouver des étiquettes dans ce cas-ci. Moi, au départ, j'avais tout acheté vraiment de la marque Silhouette. Mais dernièrement, en fouillant sur Amazon, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses qui vont être, qui vont faire la même affaire, mais qui ne seront pas de la marque Silhouette et qui seront beaucoup moins dispendieuses. Donc, je vous invite, si vous avez, à vous équiper pour sauver de l'argent à l'émagaciner sur Amazon. Donc, les choses qui fonctionnent aussi pour l'appareil Cricot, qui est comme une autre marque de découpe, vont fonctionner aussi bien dans cette machine-là sans problème. Ça fait le tour pour ma machine de découpe. Il me resterait à vous parler, dans le fond, de ma presse à T-Shop, qui est comme la suite de ce qu'on vient voir. Fait qu'on va juste tourner un petit peu l'écran pour se rendre ici. Donc, ici, on a ma presse à T-Shop. Vous comprendrez que le rose bonbon était moins dispendieux. Donc, c'est pour ça qu'on a mis de l'écoulage un petit peu dans notre laboratoire créatif. Donc, la machine, encore là, dans votre document, vous allez avoir le détail. C'est quoi le nom de ma machine? Vous allez voir, c'est environ 300 $. Je l'ai achetée sur Amazon. C'est très facile. Il y a beaucoup de modèles sur Amazon. Mon modèle vient avec plusieurs accessoires que je n'ai pas testés encore, mais qui sont quand même intéressants à voir. Donc, ça ici, présentement, ça, c'est vraiment presse pour T-Shop. Mais dans les autres outils que j'ai, j'ai celui-là, que ça, c'est pour presser au niveau, soit des tasses, des gourdes, donc tout ce qui est en format arrondi. J'ai des ronds plats comme ça, que ça, c'est pour des assiettes. Et j'en ai un autre ici que celui-là, c'est pour des casquettes. Donc, bien, il pourrait servir à d'autres choses, mais comme la surface, elle est très grande, c'est vraiment plus spécifiquement pour mettre sur des casquettes. Ce n'est pas tous les appareils qui viennent avec plusieurs accessoires. Donc, moi, je vous conseille, quand vous achetez, moi, j'aime toujours en avoir plus pour mon argent, donc j'ai choisi vraiment un modèle qui avait plusieurs accessoires avec. Le fonctionnement est très simple de cette machine-là. C'est simple dans le sens que ça vient avec un petit livret comme ceci, et à l'intérieur, vous avez des tableaux qui vous précisent quelle température que ça doit prendre, en fonction de votre tee-shirt, par exemple, en quoi il fait. Est-ce que c'est un tee-shirt de coton? Est-ce que c'est un tee-shirt de polyester? Donc, vous avez vraiment des tableaux qui vous disent, bon, par exemple, c'est un tee-shirt de coton. On va vous mentionner c'est quoi la température que ça vous prend, et on va vous dire combien de temps vous devez presser le tee-shirt. Donc, en général, ça tourne aux alentours, tu sais, les températures de 300 quelques degrés Fahrenheit, et le temps de pression, c'est tout aux alentours d'une vingtaine de secondes à une trentaine de secondes. Donc, c'est quelque chose de très rapide. Ce qui est plus long, c'est de faire monter la température, parce que ça va vous prendre facilement un bon 5 minutes, si ce n'est pas 10, à atteindre votre température que vous avez besoin. Autre chose, c'est que là, présentement, là, j'ai un tee-shirt que j'ai mis ici, mais ce qui va être difficile, OK, c'est vraiment d'enligner votre dessin qui va aller sur votre gilet. C'est de l'enligner pour qu'il soit bien centré. Donc, présentement, moi, c'est ça mon défi. Puis, sur Amazon, j'ai commandé des stencils qui sont comme des règles faites-esprit pour ça, pour pouvoir aller bien enligner mon logo à l'intérieur. Donc, je ne les ai pas pour le moment, mais j'ai hâte de les essayer. Même chose, j'ai trouvé sur Amazon, parce que là, disons que je veux mettre mon logo ici, puis je veux l'enligner pour qu'il soit... Donc, je mets mon gilet sur une table, je veux mettre mon logo, puis là, je veux... Bon, je trouve, OK, là, je pense qu'il sera au bon endroit, mais si je lève mon gilet, bien, ma feuille, elle va tomber, et là, elle ne sera plus enlignée. Ce que j'ai vu sur Amazon, il existe du ruban pour le transfert à chaud qui pourrait, un peu comme du papier collant, qui me permettrait de venir mettre des papiers collants dans les quatre coins pour le permettre de l'enligner sur une table, donc de le déposer, le centrer comme il faut, de le coller avec mon papier collant, puis ensuite, de le déplacer pour venir le placer sur ma machette. Et là, à ce moment-là, je vais m'assurer qu'il va être beaucoup plus centré, parce que sur le plateau, vous voyez, le gilet dépasse. Donc, c'est difficile de s'enligner puis d'être centré, parce que c'est un peu plate, d'un coup, qu'il est pressé, on ne peut plus recommencer, là. Quand il est pressé, bien, le résultat, il est là. Donc, normalement, je vais placer ici... je vais placer mon petit logo ici et toutes les feuilles de papier de transfert viennent avec une espèce de petit papier, ça ressemble à du papier de parchemin, et qu'on va aller déposer ici entre mon logo et ma machine. Et là, lorsque j'atteins ma température, bien, à ce moment-là, j'appuie tout simplement sur OK pour qu'il maintienne sa température. Je vais presser 30 secondes comme c'est inscrit dans le document. Et lorsque c'est terminé, bien, ce n'est pas plus compliqué que ça. On décolle ça et normalement, vous allez avoir sur votre gilet, le logo va être connu. J'ai des exemples à vous montrer ici. Ça va prendre un petit peu. Ici, j'ai un exemple qui est très intéressant. C'est vraiment la dernière chose qui me laisse à vous montrer. Vous savez, c'est ici. Ça part, tout part du dessin. Donc, j'ai une élève qui a dessiné au crayon-plomb ce dessin-là sur une feuille blanche. Et on a réussi à l'imprimer pour le mettre sur un tee-shirt. L'étape, dans le fond, qui vous manque entre les deux pour être capable de partir d'un crayon-plomb vers un tee-shirt, c'est l'application sur la tablette qui s'appelle Adobe Capture. Je l'ai mentionné dans mon document. Vous pourrez l'essayer. C'est une application sur la tablette qui permet de scanner le dessin de la personne. Et quand ça scanne, c'est en noir et blanc. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de rendre le dessin en PNG. Et dans l'application, l'élève pourra prendre un stylet, aller modifier. Il va pouvoir lisser les courbes. Il va pouvoir vraiment l'adapter comme lui, il veut. Donc, tantôt, je vous montrerai, dans mes projets, j'ai vraiment trois photos de ce qu'on voit, les étapes. Et ça permet vraiment de... L'élève a vraiment pu combler les petits villes. Et quand le résultat est satisfaisant, à ce moment-là, on vient utiliser la même technique que tantôt. Je vais me chercher. On revient avec la même technique. Donc, je vais aller imprimer. Ensuite, je vais découper. Et je vais presser sur mon T-shirt. Et je vais obtenir un résultat comme ceci. Donc, ça permet à vos élèves de carrément dessiner leur propre T-shirt. Moi, je sais que mon élève, il n'est pas terminé. Elle veut rajouter du texte. Elle veut mettre un autre dessin à l'arrière. Mais je pense que dans le cas d'un laboratoire créatif, que vous pouvez aller chercher vraiment à côté que vos élèves... En général, il y en a beaucoup qui aiment leur plastique. Donc, ce projet-là, c'est un de mes préférés pour les élèves. Là, souvent, on vient au local, on donne une table en rond, on s'installe, tout le monde dessine un petit peu. Puis, ça nous permet de pouvoir les mettre sous des T-shirts. Autre chose, j'ai ici... La technique que je viens de vous montrer, de prendre un dessin, de le mettre sur la tablette pour ensuite l'imprimer, ça peut aussi vous permettre de l'imprimer en 3D. OK? Je n'en ai pas parlé jusqu'à un moment. La différence avec... Tantôt, c'est que tantôt, j'étais au crin en plomb, je pouvais avoir des fines lignes sans problème. Je pouvais l'imprimer puis ça fonctionnait bien. Par contre, si je veux faire un dessin pour imprimer à l'imprimante 3D, je vais plutôt devoir utiliser un crayon de type Sharpie et je vais devoir aussi m'assurer comme là, dans ce cas-ci, mes lignes sont trop fines. Disons que je voudrais me faire un dessin puis que je veux l'imprimer, bien, dites-vous que si la ligne de mon Sharpie, elle est très amuse, bien, dites-vous que ça va imprimer de la même façon. Donc, ça va faire quelque chose qui n'est pas très solide. Donc, quelqu'un qui voudrait, l'année passée, j'ai un élève qui voulait dessiner ses propres boucles d'oreilles. Donc, elle avait dessiné des petits cactus, mais en les imprimant, c'était beaucoup trop, sa ligne était trop mince et ça a fait en sorte que ce n'était pas assez solide. Donc, c'est possible de le faire, c'est juste qu'on doit utiliser, c'est ça, un type Sharpie puis, tu sais, repasser à plusieurs reprises pour faire vraiment une ligne qui est beaucoup plus large, mais c'est quand même une possibilité. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il me reste, dans le fond, il me resterait mon PowerPoint à vous présenter pour vous montrer un peu les projets que j'ai faits jusqu'à maintenant avec les élèves. Bien, on avait une question dans le calendrier. Peut-être que ça pourrait que je fasse mon partage d'écran. Il y a Julien qui aimerait savoir, il va en savoir plus sur le projet déposé à hausses entreprises. Quels sont les critères puis est-ce que c'est lié à un cours à du parascolaire? Dans le fond, ce n'est pas relié à un cours. Donc, moi, présentement, je l'ai inscrit dans mon document, mais présentement, moi, il n'y a pas... Oui, on inscrit des élèves. Donc, tu sais, comme nous, l'année passée, on avait écrit, je pense qu'il y avait six élèves, et chaque élève, ça donne un montant supplémentaire au montant de 5 000 $ qu'on a au départ. Mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir vraiment un cours que les élèves doivent suivre. Par contre, il y a certains critères. Donc, si je me souviens bien, je ne m'en souviens pas tous, mais on doit, dans le fond, leur faire découvrir l'entrepreneuriat. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient initiés soit par des conférences, soit par des petites formations qu'on leur donne en cours de projet. Donc, ils doivent être initiés à à peu près un petit peu tout. Ce n'est pas juste le côté création, ils doivent aussi être initiés au côté entrepreneuriat, donc faire de la publicité, faire de la vente. Donc, à ce niveau-là, c'est ce qu'on doit respecter. Sinon, c'est vraiment très simple. Moi, cette année, on en a présenté un deuxième parce que, contrairement, tu sais, dans la majorité des écoles, c'est du seul d'avoir un budget pour acheter toutes ces belles machines-là. Tandis qu'un projet aux entreprises, 5 000 $, tu peux le dépenser comme tu veux, dans le sens que tant que c'est en lien avec ton projet, tu peux acheter tout ce que tu veux. Fait que 5 000 $, c'est énorme comme budget pour débuter un laboratoire créatif. Donc, il n'y a pas vraiment de grands critères. C'est plus la personne qui va présenter la demande, qui doit spécifier c'est quoi les retombées au niveau des élèves. On doit aussi faire une rédition de comptes pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais grosso modo, moi, je vous dirais, je vous invite à le faire parce que c'est jamais refusé, le 5 000 $. Si la demande, elle est bien présentée, c'est sûr qu'elle va être acceptée puis ils vont vous déposer le montant de 5 000 $ et en cours d'année, vous pourrez le dépenser puis pouvoir avancer votre projet. Et le projet aux entreprendres, c'est à la grandeur du Québec. Donc, il y a des concours. Tu sais, moi, l'année passée, j'ai gagné au niveau local et j'ai gagné au niveau régional. Donc, on n'a pas gagné au niveau provincial, mais encore là, quand on gagne au niveau local et régional, bien, encore là, ils nous donnent des montants d'argent. Donc, l'année passée, je pense que quand on a réussi, quand on a gagné au régional, ça nous donnait 500 $ supplémentaires. Donc, en bout de ligne, plus l'argent que les élèves, ça donne quasiment 6 000 $. C'est beaucoup d'argent pour investir pour nos élèves. C'est vraiment un beau projet qui est quand même simple si on prend le temps de le présenter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions dans le clavardage. Donc, je vais vous présenter dans le fond les projets qui ont été réalisés depuis qu'on a commencé. Donc, les trois premières années, j'étais vraiment juste avec mon imprimante 3D. Donc, on va peut-être commencer par mon tout premier projet que j'ai fait qui était des pièces d'échec. Donc, ça, ça a été créé à l'aide du logiciel TinkerCard. C'est un logiciel que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais par contre, vous avez tous des conseillers récits dans vos régions. On vous invite à faire une demande pour recevoir une formation pour TinkerCard. C'est un logiciel de modélisation 3D. Donc, ça vous permet de créer des figures à 3D. Et là, dans le fond, mon jeu d'échec, chaque pièce a été créée par des élèves. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que chaque élève, je leur ai demandé, j'avais un élève qui me faisait le pion, un élève me faisait le roi, l'autre l'élève. Donc, chaque élève avait son type de pion et j'avais donné des caractéristiques. Donc, par exemple, tous les pions devaient avoir, par exemple, 10 cm de haut, le diamètre au niveau de la base devait tous être le même. Donc, j'ai donné des critères de base et eux, une fois, ils m'ont créé des pièces de jeu d'échec et la photo de droite que vous voyez, dans le fond, c'est une table qu'on a récupérée dans l'école et en plastique, ils sont occupés de vraiment peinturer un damier et on a vernis le tout et on a descendu ça dans notre salle des élèves et là, les élèves peuvent jouer quand ils veulent lors de leur pause et pendant l'heure du dimanche. Donc, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Étiquettes à légumes, j'en ai parlé un petit peu, on l'a fait l'année passée et ça a été phénoménal. Encore là, c'est des étiquettes qui ont été créées par les élèves sur TinkerCard et dans le fond, c'était pour identifier dans le jardin est-ce que c'est des piments, des cocombes puis ce qu'il y avait de beau, c'est que, par exemple, un piment, il y a des piments rouges, des piments verts, bien, on imprimait vraiment en fonction de la couleur. Donc, quand c'était des piments verts, on imprimait avec un filament vert. Si c'était une carotte, on prenait un filament orange, donc vous comprenez le principe et j'ai dû vendre comme 450 étiquettes et ce qu'il y a de beau dans ce projet-là. Tu sais, le filament, si vous l'achetez avec votre projet aux entreprises, votre filament, là, on ne compte même plus ça comme des dépenses. Quand vous faites ce type de campagne de financement, c'est que tout l'argent vous revient, contrairement à du chocolat ou des choses qu'on vend puis qu'on récupère seulement la moitié de l'argent, bien ça, avec ça, vous pouvez carrément vous faire des campagnes de financement qui peuvent être très lucratives. À 450 étiquettes, l'année passée, ça a vraiment valu la peine et nous, tout l'argent qu'on fait, je le mets toujours dans le conseil étudiant pour redonner aux élèves à chaque année. décorations de Noël, donc j'en ai plusieurs. L'année passée, dans le fond, ce que vous voyez dans la photo de gauche, c'est des flocons qui ont été imprimés pour notre partie de Noël de proche. On voulait avoir des petites décos. Ça ne sert pas juste à faire de l'argent, une imprimante, puis c'est avant, ça peut vous permettre de vous faire toutes sortes de décos. Vous avez besoin de quelque chose dans votre l'or, bien go, vous vous trouvez, vous allez sur un site internet de TINJVS. Je l'ai inscrit dans mon document. Vous pouvez aller là-dessus, il y a plein de modèles de toutes sortes. Le fichier est déjà prêt, vous le prenez, vous le mettez dans le chien d'imprimante et vous pouvez l'imprimer de différentes grosseurs, de différentes couleurs, donc il y a vraiment plein de possibilités. La photo de droite, c'est des ornements pour mettre dans un sapin. Très lucratif, on en a vendu énormément et ça a vraiment valu la peine. Ce qui est important de regarder, c'est sur TINJVS quand vous allez chercher, si vous descendez dans le bas de la page, il est spécifique, si vous avez le droit de le revendre ou le modifier. Assurez-vous juste que si vous prenez quelque chose pour le vendre, assurez-vous que vous avez le droit. S'il y a un signe de pièce avec une barre dessus, c'est que vous n'avez pas le droit, donc vous devez respecter les conditions du site internet. Prochain projet, décoration de la salle de jeu. Dans le fond, mon coeur que j'ai montré tantôt, ça faisait partie de ce projet-là. Les élèves ont été sur internet et ont trouvé des images thématiques en lien avec les jeux de société qu'on avait dans notre salle de jeu et on a été enlever le fond. C'est important pour pouvoir découper, il faut faire enlever comme le fond de notre image et on a été utiliser du vinyle, de ma découpe vinyle. On a fait découper, on en a mis un petit peu partout dans notre salle de jeu. Ça permet d'égayer un petit peu plus nos murs qui sont jaunes en hôpital, malheureusement. D'accord? Ça, c'est mon plus beau projet jusqu'à maintenant. On voit vraiment les trois étapes du gilet de mon élève. À gauche, on voit vraiment le dessin au crayon plomb qu'elle a dessiné sur une feuille de papier blanche. Elle, du milieu, c'est la photo sur la tablette. C'est là qu'on voit que c'est beaucoup plus foncé, le noir est plus foncé et c'est ça, elle a été effectuée des petites retouches avec le stylet. À droite, on voit l'effet final sur le gilet. Objet promo. Tout le monde aime ça faire des objets promo. Nous, on s'était fait un jeu de double avec des bitmojis de chaque enseignant et personnel de l'école et on s'est fait un petit boîtier pour mettre ça. À droite, c'était des petits portes, portes-cartes pour pouvoir mettre des cas de QR. Dans TinkerCard, vous pouvez créer vraiment n'importe quoi. C'est un beau logiciel qui est facile à travailler. Moule à biscuits, ça aussi, c'est des choses qu'on prend sur TNGVS. On s'assure qu'on a le droit de les revendre et on peut s'en servir. Il y en a pour thématiques, Pâques, Saint-Valentin, Noël. C'est des petites choses qui se vendent très bien. Ensuite de ça, les étiquettes, j'en ai parlé tantôt, donc super intéressant. Vous avez tous des labos de sciences. Moi, je sais que j'ai eu des projets avec le laboratoire de sciences pour créer des étiquettes. Ça peut fonctionner pour plein de choses, donc c'est un bel outil. Cette année, on a un projet de livre pour enfants et on a décidé de marier différents projets. Donc, vous voyez un exemple. Dans le fond, chaque livre qu'on veut faire pour les enfants, on voulait que ça soit accompagné d'une petite bibitte. Ça a été bien populaire cette année. C'est des objets flexibles. Donc, quand on va dans la TNGVS, on peut chercher des animaux qui sont flexibles. Donc, quand je dis flexibles, c'est très, très flexible. Donc, vous voyez dans la photo droite toute la famille de flexibles qu'on a imprimé depuis le début de l'année. Et dans le fond, c'est dans un objectif qu'on les donne avec le livre de notre projet pour enfants. Ce que vous voyez, ça, c'est un autre projet. Donc, dans notre salle de pose en bas, on a un énorme arbre de la persévérance et tous les noms que vous voyez à l'intérieur des cadres ont été faits à la découpe vinyle. Donc, encore là, c'est une belle utilité que vous pouvez faire. Décoration, vous en avez vu plusieurs pendant que j'ai fait. Donc, à gauche, je me suis amusée à imprimer une citrouille. À droite, j'ai imprimé une grosse barge de petits caméléons qui ont servi de décoration à petits cupcakes. Donc, ça a été très apprécié parce que ça fait un objet que les enfants, après l'anniversaire, ils peuvent garder et jouer avec. Donc, ça fait une belle réutilisation. Décoration pour l'école, bien, comme je vous dis, tu sais, là, vous avez des exemples. Donc, à notre bibliothèque, on a fait un sanctuaire de déconnexion. Donc, aussitôt qu'on veut avoir quelque chose à écrire sur les murs, on utilise le vinyle. Des fois, dans le milieu, c'est une petite pensée qu'on veut mettre à quelques endroits dans l'école. Et à droite, c'est nos heures d'ouverture. Là, c'est pas complété, mais c'est, par exemple, si vous avez une bibliothèque, vous pouvez mettre ça sur la porte. Tu sais, les possibilités sont tellement infinies. Je vous demande quelques possibilités, mais je suis convaincue que vous allez en trouver d'autres, là, sans problème. J'ai essayé de passer à travers. Ça va vite une heure, là, mais si vous avez des questions, dans mon document, j'ai laissé mon adresse courriel. Je ne vous pas. Si vous venez, à un moment donné, à avoir une machine comme j'ai ici, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je n'ai pas toutes les réponses aux questions, là. J'apprends sur le tas, comme on dit, là. Mais, tu sais, si vous êtes moins trop manuel, débrouillard, foncez, parce que ce type de machine-là, c'est vraiment tripant, puis c'est plein de possibilités, puis les élèves sont beaux à voir. Moi, quand je les vois, là, triper, puis dessiner, puis c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à en boiter le bain si ce n'est pas déjà fait. Bien, merci, Geneviève. Vous avez peut-être remarqué pendant toute la présentation, j'ai juste à me rendre compte que c'est mon nom qui était resté sous la vignette, là, mais Geneviève Dubé, là, si vous voulez la contacter, puis merci beaucoup de ta présentation. Ça nous a fait plaisir de vous avoir, même si c'est déjà cinq heures. Oui, non, non, c'est ça, ça a beaucoup, ça a été fait. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada